chers amis bonsaï cas j'espère que vous avez pris votre bière parce qu'aujourd'hui nous allons parler technique technique avancée on va parler de boutures pour obtenir des bonnets barils je suis Hervé Hervé Revelard bienvenue sur art paysage formation je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986 alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien reste sur cette chaîne on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï et tu pourras dire avec fierté c'est moi qui l'ai fait alors nous allons parler technique de boutures donc une technique dont je vous ai déjà fait part dans une vidéo que vous pourrez retrouver ici avec la fameuse technique des ardoises ou tuiles ce que vous avez dans lesquelles on fait des trous et on fait des boutures ça c'est les boutures que j'ai fait lors de la vidéo et comme vous pouvez le voir j'étais pas très convaincu sur leurs reprises alors j'en ai changé depuis il faut que je mentirai si elles avaient toutes reprises mais bon pour la plupart apparemment là tout de suite elles sont toutes en train de démarrer voyez elles sont en train de mettre des feuilles donc ça veut dire on est bien parti pour qu'elles racinent et qu'elles continuent à se développer donc vous voyez là on est à la première année donc les boutures sont juste en phase de reprise et n'ont pas encore grossi et cette année devrait grossir à la fin de l'année normalement elle devrait avoir doublé de diamètre je vais pas les toucher et je vais les remettre à leur place et donc là maintenant nous allons nous occuper de toutes celles ci je vous rappelle que je prépare ces boutures pour faire une forêt de ce type là mais qui fera certainement le double en taille et certainement hauteur donc je prépare des arbres depuis plusieurs années dans cet objectif là aujourd'hui on va s'occuper du nébari étant donné que les racines sont bien étalées sur l'ardoise on va vérifier tout ça et on va contrôler comment les racines se sont développées pour faire grossir certaines et pas d'autres je vais vous montrer comment je pratique et comment je procède les érables que je dois faire les voici et j'en ai une quinzaine à faire j'en ai déjà fait plusieurs on va commencer et je vais vous montrer justement donc ce que ça donne on va pouvoir travailler proprement dessus au boulot donc voilà une fois nettoyé comme vous pouvez le voir c'est propre on voit bien les racines c'est une des plus jeunes que j'ai qui a bien étalé sur le dessus l'an passé j'étais déjà intervenu sur une racine vous voyez il ya encore la trace ici de la racine que j'avais coupé parce que justement elle grossissait trop ça on va en parler on a beaucoup de sages qui ont poussé à la base on va les retirer et maintenant on va sélectionner les racines il y en a on veut que ça grossisse et d'autres on veut les arrêter de grossir au contraire les faire ramifier donc on va voir ça ensemble comment on procède donc déjà dans un premier temps on enlève toutes les petites agines et éventuellement les racines qu'on avait coupé qui sont mortes il y à d'autres racines ici comme celle ci qui est morte donc on va les couper aussi et tout ce qui remonte comme ceci on le taille aussi ensuite on verra sur tous on va attaquer toutes les racines qui poussent au dessus comme ça qu'ils remontent sur la surface et on reprend les grosses coupes celle ci je veux plus qu'elle se développe trop voyez elle a refait une belle racine cette racine là va grossir 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 donc celle là je veux vraiment l'arrêter mais pas totalement je vais juste la ralentir donc je vais la raccourcir il ya plein de petites racines dessus donc je peux me permettre de la raccourcir au roi de l'ardoise et je vais raccourcir de ce côté aussi celle ci aussi là elle est en train de grossir je l'arrête et je pense que pour celui ci ce sera tout et c'est ceci aussi donc toutes les racines qu'on a taillé hop on va les enlever là j'ai tout mon suspens qui se barre voilà pour celui ci j'en fais pas plus c'est bon j'ai pointé un petit peu ici je peux garder de la longueur une racine je m'en fous elles seront coupées plus tard de toute façon pour l'instant moi ce que je veux c'est que ça pousse donc pour celui ci qui est assez jeune un petit on commence déjà à voir le résultat qui commence à se faire voir maintenant on va passer aux plusieurs à je vois qu'ici j'ai une racine qui croise par dessus celle ci je n'ai même pas fait attention je la coupe pareil celle ci et on s'occupera de le mettre en pot avec les autres on fera tout en même temps donc là on va trouver un arbre donc tout seul qui s'est déjà bien étalé sur lequel pareil j'avais déjà commencé à couper des racines celle ci elle a malheureusement séché mais ça a aidé d'autres racines à se former on va l'enlever totalement on va essayer d'enlever un petit peu de l'ancien substrat on va en laisser une partie donc là comme vous pouvez le voir c'est un arbre seul on double tronc un petit peu et on commence à avoir quelque chose de relativement sympathique donc là on va sélectionner on va enlever toutes les racines qui sont au dessus celles qui croisent comme celle ci qui se passe par dessus les autres tout ça on va nettoyer ce qui monte au dessus ici comme ceci on va les enlever aussi vous voyez l'en passé je vais couper les racines tout autour donc celle ci je vais la faire elle n'a pas été faite donc celle ci je veux qu'elle ramifie aussi comme toutes les autres et quand on voit des racines comme celle ci qui part en dessous et doit y avoir un gros diamètre ici et bien on va aller chercher on va la couper en fin de compte on garde toutes les racines fines on les conserve parce qu'on veut qu'elles grossissent justement par contre tout ce qui a déjà atteint un gros diamètre on les sectionne pour justement qu'elles ramifient et surtout que les petites là profitent au détriment des grosses que l'on va couper et qui vont devoir justement ramifier de nouveau vous voyez vous voyez la racine arrive au bord de l'ardoise là elle plonge et donc juste là où elle plonge on sectionne voilà et vous pouvez aller essayer dans le pot ça pose aucun problème voilà pour celui ci il est prêt on va pouvoir le remporter aussi donc là on est sur 5 arbres et vous voyez ça y est ils sont tous solidaires les uns avec les autres on a une seule base pour 5 voilà donc ça c'est vraiment extra quoi n'est ce pas donc là bon j'ai un petit encoli là je vais la récupérer pareil on vérifie bien tout donc toutes les racines comme ceci là qui se passent les unes sur les autres on les sectionne pour avoir une jolie base il faut pas que les racines soient les unes sur les autres sinon ça crée des formes pas forcément super jolies donc celui ci il a vraiment pris dedans il est vraiment bien bien soudé à travers et là j'ai une racine qui part comme ça sur les autres alors soit je garde celle ci soit je garde celle ci ou je garde tout je vais tenter de garder le tout je vais juste enlever celle là donc là il me manque un peu de racines et j'ai des grosses ici donc le fait de sectionner celle ci j'espère que là ça va faire naître des racines voilà on va regarder donc toutes les racines fines celle ci et celle ci et celle ci oui et celle ci aussi on va les sectionner donc tout ce qui est voyez de diamètre assez important on les sectionne justement on veut pas qu'elle grossisse plus on veut surtout toutes les petites qui sont là et là on veut qu'elle profite au maximum qu'on finisse par avoir un ébarris vraiment bien 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 étalé qu'il n'y ait plus de d'espaces comme ça creux voilà comme si comme ici voilà et voilà pour celui ci on a bien sectionné toutes nos grosses racines comme vous pouvez le voir voilà et maintenant on ne fait plus rien on a enlevé toutes les racines qui étaient au dessus des unes des autres voilà qui fait pour celui ci et au suivant donc là on est sur un double tronc pareil l'an passé j'avais déjà sectionné plusieurs donc ça a permis une ramification et je vois qu'il y en a qui sont mortes à la base ici donc on va les reprendre ouais quand vous sectionnez faites en sorte que vos racines soient bien couvertes on verra ça tout à l'heure voyez on a un espèce de moignon là et là en fin de compte le fait d'avoir sectionné elle est partie par dessus l'autre ça on va léviter quand même donc on va la sectionner et comme pour le précédent donc toutes les grosses racines qui restent au détriment des fines que l'on laisse que l'on touche pas on va les sectionner justement pour que les petites grossissent et même celle ci qui fait un virage ici je vais la couper ici pour qu'elle ramifie plus haut alors il est certain que ça fait énormément de racines éliminées en fait quand c'est pour ça que je ne défais pas la motte je n'enlève pas trop pour éviter de toucher un maximum les racines parce que j'ai quand même envie qu'ils poussent cette année il y en a que je veux faire des marcotages pour celui ci je crois qu'on est bon voilà notre cas de figure donc là ça c'est une bouture je pense qui est assez récente plus jeune que ce qu'on vient de voir là vous voyez on a notre nebari qui commence l'an passé j'avais taillé toutes les racines autour mais il n'a pas encore bien 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 ramifié et donc moi j'aimerais qu'il y ait des racines qui partent ici vous voyez elle commence ça commence un petit peu donc on va encore raccourcir voilà pareil donc on a coupé toutes les racines tout autour je tire juste un petit peu les racines en dessous légèrement alors celui ci ça c'est une très vieille elle date d'avant parce que je vois c'est une ardoise qui j'avais utilisé là donc ça c'est assez ancien comme bouture et vous voyez à l'époque comme la forêt vous avez vu derrière moi tout à l'heure j'utilisais des ardoises comme ça et puis assez petit et quand on les fait trop petites c'est pas top quoi en fin de compte on a un bel évasement c'est joli ça s'étale quand même beaucoup moins c'est vraiment bien bien nettoyer sur bonne largeur moi ce que je veux justement c'est produire une belle galette un bon ébari bien 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 étalé en bas alors que là si on fait avec une ardoise trop petite comme vous pouvez le voir là c'est pas formidable quoi c'est pas terrible donc là et bien on va corriger tout ça et on va laisser pour l'instant comme ça ça donnera un arbre sympa il n'y a aucun problème mais bon ça pourrait être mieux ça pourrait alors pour l'instant on va encore laisser l'ardoise encore quelques temps on la supprimera plus tard je finis donc je vais utiliser des conteneurs de 20 litres j'en ai un stock donc je préfère les utiliser sinon si vous n'avez pas de conteneurs de ce type là de toute façon moi je vous conseille vivement de faire des caisses d'à peu près 8 à 10 cm de hauteur à peu près de cette dimension là vous voyez pour mettre vos arbres dedans ce sera nettement mieux que d'utiliser les conteneurs comme ceci moi je les ai donc j'utilise de toute façon dans l'immédiat je m'en fous pour les racines qui vont en dessous puisque ce qui m'intéresse tout de suite moi c'est uniquement le centre ici après plus tard je développerai les arbres dans des caisses certainement ou directement en forêt ça dépendra de ce que je veux faire avec je mets au fond une granulométrie assez grossière donc cela je mets au fond de la pumice pure c'est du 4,14 en diamètre ce que je l'ai tamisé avec un tamis de 4 étant donné que c'était de la 0,14 voilà j'ai récupéré le fin et j'utilise le grossier pour mettre au fond et après au dessus de cette couche de pumice pure j'utilise de la pumice mélangée avec une part de vieux substrat que j'avais que j'ai lavé tamisé qui contenait de la pouzolane pumice et de l'acadama et donc bien bien lavé je le réutilise je le mets par dessus auquel j'ai incorporé de la tourbe blonde pour acidifier un petit peu et augmenter la rétention en humidité la tourbe blonde convient bien pour cela je place mon arbre je termine avec le dernier je vous ai mis la caméra en surplomb pour que vous voyez bien regardez un peu ces bonnets barils c'est magnifique donc que je vais c'est le dernier grosse granulométrie au fond mélange un peu de tourbe blonde dernier petit contrôle hop on replace un peu de tourbe sur le nez baril et je finis donc de remplir et on essaye tant bien que mal de faire rentrer le substrat vers les racines mais de toute façon je suis pas inquiet je pense qu'ils continueront vraiment leur développement de toute façon tout système racinaire qui est en dessous sera forcément retiré je finis de placer de la tourbe tout autour de façon à bien garder l'humidité sur mon nez baril pour qu'il a un bon développement racinaire juste sur la surface et je complète un petit peu autour vous êtes pas obligé non plus de remplir les pots aussi haut vous pouvez vous garder de la marge voilà j'ai terminé tous mes rempotages j'en ai fait je crois 14 en tout pour vous garantir que j'en ai un peu plein le dos journée bien épuisante il fallait le faire alors je m'y suis mis et j'en ai profité pour faire une vidéo et puis là tout à l'heure en regardant dans mes arbres je suis tombé sur ces boutures qui sont pas très vieilles elles doivent avoir deux ans elles ont été faites ici quand je suis arrivé en bretagne donc elles ont deux ans et vous voyez donc voilà on est parti de ça et voilà ce qui arrive donc au moment où il y a l'étranglement de la bouture vous voyez celle là c'est complètement étranglé et elle nous a produit les racines alors comme vous voyez sur la bouture donc là on a l'étranglement qui commence à se faire et il n'y a pas encore l'émission de racines et ici l'étranglement a bien eu lieu et le commencement d'émission de racines à ce stade là il y a une chose que l'on peut faire sur celui ci qui a commencé à émettre des racines c'est couper tous les départs de racines comme ça ça va l'obliger à amifier encore beaucoup plus donc celui là bon ben je vais le rempoter je vais le mettre dans un pot un peu plus grand je vais faire en sorte qu'il pousse un peu mieux donc je vais le mettre dans une dimension légèrement dessus je vais pas mettre dans si grand voilà donc je vais m'en occuper voilà les amis cette vidéo est presque terminée j'ai fini le rempotage de tous mes arbres je vais aller les remettre à leur place et les arroser allons-y voilà j'ai reposé les arbres à leur place plus qu'à laisser se développer prochaine étape la taille des branches supérieures pour les former comme des bonsaïs oui parce que avant de les rabattre chaque branche va être marcoté afin d'avoir un nouvel arbre autant faire le moins de déchets que possible et donc au fur et à mesure qui se développe je taille les parties supérieures comme si je les formais en bonsaï là je vais pas le faire tout de suite car j'ai besoin qu'ils en racine bien comme il faut donc je vais garder toute cette énergie qu'ils vont produire pour justement qu'ils me fassent un bon enracinement je pense que cette technique aura intéressé certainement beaucoup de monde je la trouve plutôt intéressante vous avez vu le résultat avec pas de forêt et encore je n'étais pas vraiment au point à l'époque quand j'ai commencé à pratiquer cette technique aujourd'hui j'essaye d'allier au bout des choses d'agir avec le maximum de patience et de temps pour obtenir le meilleur des résultats donc savoir laisser pousser savoir faire les choses au bon moment et surtout comme on a fait aujourd'hui contrôler le développement des nébari pour qu'ils soient le plus joli possible j'essaierai du mieux que je peux de suivre chaque évolution de ces arbres en vous produisant des vidéos prochaine étape le marcotage ils vont tous marc côté et ensuite le sevrage la mise en forme des arbres avec la possibilité de faire des arbres en forêt ou des arbres seul et vous verrez selon ce que je veux en faire j'allierai probablement de façon différente il est évident que si vous voulez faire des arbres avec un peu plus de mouvement vous pouvez toujours avant qu'ils aient atteint ce diamètre là ils mettent de la ligature pour leur donner un petit mouvement sur le tronc là moi étant donné que je vais destiné uniquement en faire pour la plupart des forêts étant donné que dans les forêts les arbres sont plutôt droits je n'ai pas opté pour mettre du fil de ligature vous l'avez compris si vous voulez suivre l'évolution de tous ces arbres si vous n'êtes pas encore abonné c'est ici et surtout n'oubliez pas la petite cloche il y a toujours un lien tipeee sous la vidéo si vous voulez m'aider financièrement et je vous dis à très très bientôt